Bonjour, aujourd'hui je vais aborder une phase tout aussi essentielle dans le processus de création d'une vidéo, la post-production. Ça y est, votre tournage est terminé. Tout s'est très bien déroulé, si vous avez bien suivi, mes conseils sur la pré-production et vous devriez être en possession de tous les rushs prêts à affronter la phase du montage avec sérénité. Voyons tout de suite ce qui vous sera présenté aujourd'hui. Le montage, l'équipement nécessaire et les différents moyens de diffusion de votre vidéo. Si vous avez tout noté dans votre script, il suffit donc d'assembler les différents éléments. Logo, vidéo, son, voix off, graphisme et musique. C'est un peu comme pour la cuisine, il faut bien oser pour que cela soit parfait. Bien sûr, même si vous avez soigné votre script, ce travail vous réservera quelques surprises, car il est possible que certaines choses aient changé depuis le tournage ou que vous ayez tout simplement décidé de modifier certains aspects de votre film. Vous allez tester, changer tel plan, le remettre à nouveau, rajouter deux secondes d'image, les retirer, essayer avec la musique, changer de musique, etc. Tout ceci est assez rigolo, sauf si vous voulez que ça aille vite. N'oubliez pas que la vidéo est un domaine artistique, donc il n'y a pas de règle générale absolue. Tout est possible, la seule règle est de respecter votre objectif. La vidéo doit viser votre cible et capter son intention. Sachez que le temps passé derrière la station de montage est plus long que le temps de tournage. Alors si vous êtes mal équipé, cela peut vite devenir un enfer. Il vous faut d'abord un ordinateur, enfin je pense que l'ordinateur vous l'avez déjà, en revanche s'il est ancien et poussif, vous devrez peut-être envisager d'en changer. La vidéo nécessite une machine plus puissante que pour la bureautique, avec plus de RAM et aussi plus d'espace disque également. Le logiciel vidéo doit vous permettre de corriger et réaliser ce qui va apparaître à l'écran ou s'entendre. Sachez que dans les milieux professionnels, il est fréquent d'utiliser plusieurs logiciels, chacun ayant un rôle spécifique. L'un pour le montage proprement dit, un autre pour les effets de titrage et animations graphiques, un pour étalonner les couleurs, un autre pour réajuster les photos et enfin un dernier pour corriger et mixer le son. C'est d'ailleurs ce que je fais. Mais rassurez-vous, dans la grande majorité des cas, vous devriez pouvoir tout faire avec le seul logiciel de montage vidéo. FCPX pour Mac ou Adobe Premiere pour PC par exemple. Le plus simple est de travailler avec une petite paire d'enceintes externes. C'est aussi possible avec un casque, mais cela devient vite fatigant de passer des heures avec un casque sur les oreilles. Donc prévoyez une paire d'enceintes pour bien vérifier qu'il n'y a pas de soucis sur les enregistrements sonores. Ensuite finalisez le mixage audio avec de bonnes enceintes ou à bon casque. Sur du matériel bas de gamme, vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte que vous avez un problème avec certaines fréquences graves ou aiguës par exemple. Une fois votre fichier final réalisé sur votre station de montage, il faut le mettre en ligne ou transmettre directement à vos clients. D'abord, je précise que je ne reviens pas sur le support DVD car il est de moins en moins utilisé. De plus, la création d'un DVD nécessite souvent de passer par un autre logiciel bien spécifique. Vous allez donc commencer par encoder votre film pour que le fichier ne soit pas trop lourd. Le format actuel est le plus fréquent, c'est le MPEG-4 H264. Vous trouvez cette procédure d'encodage sur votre logiciel de montage et vous obtiendrez un fichier lisible sur la plupart des ordinateurs. Plus vous compresserez, plus vous aurez un fichier léger, mais au détriment de la qualité. Sachez qu'il est possible de compresser une vidéo de 5 minutes afin de l'envoyer par e-mail. Les vidéos peuvent ensuite être transmises à vos destinataires avec des supports classiques, clés USB, disques durs, DVD, via des espaces de téléchargement comme 8 transferts, Dropbox ou Google Drive. Elles peuvent aussi être hébergées sur votre site web, YouTube, Vimeo ou de l'e-motion. En résumé, vous avez pu vous rendre compte que la post-production demande du temps, de la patience, de la manipulation de logiciels, et donc que cette étape n'est pas toujours aussi simple. Mais ne vous découragez pas, vous ne réalisez pas le futur film numéro 1 au box-office, donc pas de pression. Un dernier conseil, si vous voulez éviter vos premières galères et des nuits blanches en perspective, commencez par quelques heures de formation avant vos premières réalisations. J'ai déjà passé pas mal de nuits blanches, alors les bonnes astuces, je les connais. Restez connectés, la semaine prochaine je vais vous parler d'un produit qui est omniprésent dans le milieu audiovisuel et auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé, le prompteur. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à me laisser vos questions ou commentaires. Un petit clic si vous aimez et abonnez-vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada